Musique Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons parler aujourd'hui de la mort. Pas pour effrayer quelqu'un. Mais comme un moyen pour se préparer à rencontrer Dieu. Parce qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 9, versets 27 et 28. Nous allons le lire. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ce passage nous dit que tous les êtres humains doivent vivre sur la terre. Et un jour, il faudra qu'ils meurent et qu'ils soient jugés. La parole de Dieu nous enseigne ici qu'un homme ne devrait pas vivre comme s'il était éternel sur la terre. Chacun devrait se préparer pour rencontrer Jésus-Christ. On doit vivre, mourir une seule fois, après quoi le jugement vient. Notre étude d'aujourd'hui montre l'importance, la place de la mort, la place importante de la mort dans notre vie. Parce qu'en parlant de tribulation, enlèvement de l'Église, quelqu'un pourrait se dire que ce sont des événements lointains. Mais Dieu ne veut pas que nous voyons les choses de cette manière. Il faut te dire que tu peux mourir aujourd'hui. Tu peux mourir demain. Pendant que tu penses au millénium, alors que la mort est à quelques mètres de toi. David a donné un conseil à son fils. Nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 2, verset 1 au verset 4. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplissent cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voix en marchant avec fidélité devant moi de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Now the days of David drew near that he should die and he charged Solomon his son saying, I go the way of all the earth be strong therefore and prove yourself a man and keep the charge of the Lord your God to walk in his ways to keep his statutes, his commandments, his judgments and his testimonies as it is written in the law of Moses that you may prosper in all that you do and wherever you turn. That the Lord may fulfill his word which he spoke concerning me saying, if your sons take heed to their way to walk before me in truth with all their hearts and with all their souls he said, you shall not lack a man on the throne of Israel. Nous remarquons ici que le roi David s'est préparé. We realize here that King David got ready. Pour lui, la mort est le chemin de toute la terre. For him, death is the way of all the earth. Et tout le monde doit le savoir. And every man has to know this. Vous savez, le Seigneur Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts. You know, the Lord Jesus raised Lazarus from the dead. Mais Lazare est tout de même mort. Il est mort. But afterwards, Lazarus died all the same. Après la résurrection, il a expérimenté la mort d'une manière définitive cette fois-ci. After the resurrection, he still experienced death in a definite way this time around. Vous savez, ce qui est important pour le Seigneur, c'est l'état dans lequel nous nous approchons de la mort. You know, for the Lord, what is important is the state in which we approach death. the moral state. La parole dit que David a appelé son fils Solomon pour lui donner ses ordres. The Bible says that David called his son Solomon to give him instructions. Pour lui donner des conseils. To give him advice. Pour lui donner un héritage. To give him an inheritance. Pour lui montrer le chemin qui va assurer son succès. To show him the way that will ensure his success. Beaucoup de personnes vivent sans se préparer. Et il y en a qui laissent leur maison dans un désordre. Et il y en a qui laissent leur maison dans un désordre. Un grand désordre. Il y en a qui laissent des familles divisées. Il y en a qui laissent des familles divisées. Pose-toi la question. Si je devais partir aujourd'hui, je laisse ma famille dans quel état? Je laisse mes enfants dans quel état? Si tu es un homme marié avec des enfants. Si tu es une femme, qu'est-ce que je laisse à mon mari et à mes enfants? Le désordre, la honte, la désolation, la misère, imaginez une femme qui a passé son temps à tromper son mari et qui doit mourir dans bientôt. Comment comptes-tu quitter ce monde et pour aller où? Imaginons quelqu'un qui a des dettes partout, partout, les croqueries, sa vie, tout ce qu'il a, il a acquis par le mensonge. Imagine un homme qui a des dettes partout, il a travaillé dans les croqueries partout, tout ce qu'il a, il a acquis par le mensonge. Selon ce qu'il est écrit, ce n'est pas par la vérité qu'ils sont devenus puissants. Ils ne sont devenus puissants par la vérité. Un homme normal, un homme normal, quand tu sens que tes jours approchent, même si tu as résisté à l'évangile depuis ta naissance, quand tu remarques que cette fois-ci, je sens que je suis en train d'emprunter le chemin de toute la terre, il faut appeler tes enfants, il faut appeler tes amis, il faut te réconcilier avec tout le monde, il faut demander pardon à tous à qui tu dois demander pardon. si tu es un enfant de Dieu, si tu sais qu'il y a des taches sur ta robe, et tu sais qu'il y a des taches sur ton feu, tu le laves et tu seras béni. Aujourd'hui, nous sommes en train de regarder la mort sous un autre angle comme le premier jugement de l'homme après avoir vécu sur la terre. voici ce qui se passe quand quelqu'un est malade ou bien quand il meurt par accident que ce soit par accident ou par la suite d'une longue maladie ou d'une courte maladie même quand il s'agirait de suicide l'homme qui expire c'est-à-dire qui rend l'esprit parce que bibliquement on ne dit pas qu'on rend l'âme on remet l'esprit à Dieu quand tu rends ton esprit tu te retrouves devant le premier jugement si tu as vécu dans la justice si tu as servi le Seigneur Jésus si tu as cru en lui comme le brigand qui a cru étant sur la croix les anges du paradis viennent te chercher pour te faire entrer dans le repos si tu as marché dans l'iniquité la rébellion la violence dans l'idolâtrie l'occultisme la sorcellerie et qu'on sort tu vas dans le séjour des morts qui est déjà le début des tourments en attendant la résurrection il est écrit la mère rendra les morts qui sont en elle la mort et le séjour des morts rendront les morts qui sont en eux quand quelqu'un rate le ciel à sa mort c'est à dire la cessation de la vie c'est fini pour lui ça c'est très sérieux retenez ça très bien il est réservé à l'homme de vivre une seule fois et mourir après quoi vient le jugement que personne vous dise qu'il y a la réincarnation que personne ne dise qu'on va prier pour toi après ta mort que personne ne te trompe qu'il y a le purgatoire quand tu meurs dans le péché dans la séparation avec Dieu tu vas directement dans le séjour des morts qui est le début des tourments avant les temps de feu et de souffre vous savez il y a beaucoup il y a beaucoup de confusion et d'ignorance à ce niveau le lac de feu va accueillir les gens au châtiment dernier c'est-à-dire au dernier jugement nous allons lire nous allons lire dans 2 corinthiens chapitre 12 verset 1 à 4 nous allons lire de 2 corinthiens chapitre 12 verset 1 à 4 il faut se glorifier cela n'est pas bon j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3ème ciel si ce fut dans son corps je ne sais si ce fut hors de son corps je ne sais Dieu le sait et je sais que cet homme si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais Dieu le sait fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer it is doubtless not profitable for me to boast I will come to visions and revelations of the Lord I know a man in Christ who 14 years ago whether in the body I do not know or whether out of the body I do not know God knows such a one was caught up in the third heaven and I know such a man whether in the body or out of the body I do not know God knows how he was caught up into paradise and heard inexpressible words which is not lawful for a man to utter dans ce passage de 2 Corinthiens chapitre 12 du verset 1 verset 4 nous montre très bien que le paradis est situé au troisième ciel quand tu es approuvé quand tu es justifié si tu meurs comme le jeune homme comme le brigand est mort à la croix après avoir imploré la grâce de Dieu Jésus lui a dit aujourd'hui tu seras avec moi au paradis quand tu as pratiqué la justice si tu meurs de suite d'une maladie ou par accident tu vas au ciel tu vas au paradis qui est un lieu de repos dans l'attente du retour de Christ dans l'attente que Jésus vienne dans le monde prendre son église qui est son épouse pour les noces mais ceux qui ont cru et qui ont marché dans la persévérance qui ont manifesté la foi étant dans ce corps étant dans leur corps sur la terre ceux qui se sont détachés se sont séparés des iniquités ceux qui ont reconnu leurs fautes les ont confessés les ont abandonnés et qui attendaient patiemment le retour de Christ en pratiquant la justice ceux-là à leur mort vont au paradis retenir ça une fois pour toutes quand tu as raté le paradis si tu meurs tu vas dans le séjour des morts lisons ça dans Luc chapitre 16 Luc chapitre 16 verset 19 verset 23 il y avait un homme riche qui était vêtu de poupres et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie un pauvre un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères le pauvre mourut et il fut porté par des anges dans le sein d'Abraham le riche mourut aussi et il fut dans le séjour de mort il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein there was a certain rich man who was clothed in popple and fine linen and fed somsholy every day but there was a certain beggar named Lazarus full of souls who was laid at his gate desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table moreover the dogs came and licked his sails so it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom the rich man also died and was buried and being in torments in Hades he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom nous voyons donc dans ce texte dans ce passage de Luc que le séjour des morts accueille les gens qui ont passé une mauvaise vie sur la terre in this passage in Luc we see that Hades welcomes people who have lived an evil life on earth le rich n'a pas été condamné parce qu'il était rich the rich man was not condemned because he was rich il était condamné parce qu'il était cupide il était égoïste avare he was condemned because he was wicked and he was greedy and he enjoyed his life il avait des richesses il avait des biens he had riches he had wealth et il menait joyeuses vies and he lived a joyful life et un pauvre était couché à sa porte and the poor man was lying at his gate et tout ce qu'il pouvait manger c'était des miettes and everything that he could eat were the crumbs devant la porte d'un homme rich in front of the gate of a rich man il n'a pas apporté le secours à son prochain comme le bon samaritain he did not bring help to his neighbor like the good samaritain did Dieu n'a pas de problème avec la richesse God has no problem with riches tu peux être rich you can be rich mais il faut servir Dieu avec ta richesse you must serve God with your riches en quoi faisant en prenant soin des pauvres by taking care of the poor des orphans of the orphans des érables of the miserable en pourvoyant aux besoins de l'évangile and providing for the needs of the gospel donc dans ce passage nous avons donc la preuve qu'il y a le paradis et il y a le séjour des morts ceux qui ratent le ciel vont dans le séjour des morts ceux qui reçoivent Jésus sont reçus au paradis après leur mort donc il ne faut pas te dire la fin du monde c'est quand la fin du monde c'est quand les choses ne sont pas par rapport à la fin du monde c'est par rapport à ton existence c'est par rapport au nombre de jours qui te restent sur la terre ceux qui sont justes n'ont aucun problème ils attendent tout avec assurance c'est pour cette raison que David a le temps d'appeler son enfant pour lui donner des bons conseils pour qu'il devienne un successeur capable de laisser un autre successeur à sa place Dieu même aime la mort des saints si nous ouvrons dans psalm 116 dans le psalm 116 verset 15 voici ce qui est écrit elle a du prix aux yeux de l'éternel la mort de ceux qui l'aiment quand un enfant de Dieu meurt Dieu prend cet événement au sérieux il y a une scène dans la Bible Jude verset 9 Jude verset 9 Or l'archange Michel lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse n'os a pas porté contre lui un jugement injurieux mais il dit que le Seigneur te réprime qu'est-ce qui s'est passé c'est ici quand Moïse quand Moïse est mort après une désobéissance Moses 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 m'a mort et Dieu avait eu pitié de lui et Dieu avait pardonné et Dieu lui avait demandé de chercher un successeur en fait il avait imploré la grâce de Dieu pour un successeur Dieu lui a dit d'amener Jésus il a posé les mains sur Jésus il a donné des ordres après il est mort le diable est venu pour revendiquer son corps et heureusement pour lui pour parler comme des hommes il avait déjà réglé le problème avec Dieu c'est pour cette raison qu'on dit la mort n'est pas un petit phénomène comme les gens pensent ce qui se passe c'est que si tu dois mourir les dernières minutes de ta vie sont très importantes certains profitent même pour se repentir et entrer au ciel après avoir été rebelle toute la vie mais ce que Dieu fait au niveau spirituel il envoie les anges chercher ses enfants ceux qui sont en lui pour monter avec eux au paradis on ne peut pas aller là-bas en sautant soi-même en forçant les choses non même le chemin tu ne connais pas le chemin et l'homme meurt donc quelques minutes avant que les gens ne constatent qu'il est mort les anges viennent prendre l'âme longtemps avant il arrive souvent que quelques minutes avant la vraie mort au niveau physique Dieu envoie les anges prendre les enfants de Dieu prennent leur esprit et leur âme ils montent au niveau physique on peut même constater qu'il y a un soulagement on peut se réjouir que ça c'est la guérison déjà et après quelques minutes la personne s'en va et si c'est un pécheur qui a refusé la conversion les anges de la mort viennent l'accueillir et les témoignages sont légions des gens qui avant leur mort disaient laissez-moi laissez-moi ça veut dire que les esprits de mort sont venus les chercher et beaucoup de personnes ont expiré en criant qu'elles recevaient des coups d'autres disaient quand on me dit de monter sur une montagne on me dit de monter sur une montagne ça veut dire qu'ils ont raté le paradis une soeur avait perdu sa maman qui était dans une fausse religion et elle était convaincue que sa mère allait au ciel dans la nuit sa mère est venue lui dire en vision ma fille ne pêche pas je ne suis pas allée au ciel ne pêche pas ne pêche pas elle dit que pendant que sa mère lui parlait des gars sont venus l'attraper frapper jeter encore dans le cercueil elle m'a appelé tard dans la nuit je lui ai dit effectivement ta mère n'est pas allée au ciel elle n'a pas reçu Jésus Dieu a utilisé ce moyen fort pour lui parler parce que il y a des vérités si le Seigneur de vérité tel que si le Seigneur lui-même ne les soutient pas les gens ne peuvent pas les accepter c'est comme aujourd'hui il y a des gens qui pensent que Dieu ne peut pas jeter un milliard deux milliards trois milliards quatre cinq six sept milliards de personnes dans l'enfer et des gens pensent que ce n'est pas possible il pense que Dieu aura tellement pitié qu'il ne viendra pas le faire mais depuis l'Ancien Testament depuis le Jardin des Dents Dieu a déjà montré aux hommes qu'il n'a pas les sentiments des faibles pécheurs Dieu sait pardonner Dieu sait punir Dieu sait donner la vie Dieu sait donner la mort Dieu sait bénir Dieu sait maudire c'est lui qui a dit à Adam si tu pèches tu vas mourir allez à la mort vous allez voir ce qu'on appelle les cadavres comme conséquence de ce que Dieu avait dit à Adam la mort est entrée dans le monde Dieu a même montré qu'il a des sentiments fermes il a fermé le chemin du retour il a empêché à l'homme de retourner manger l'arbre de vie et vivre éternellement dans le péché lisons cela dans Genèse chapitre 3 versets 22 à 24 l'éternel Dieu dit voici voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal empêchons-le maintenant d'avancer sa main de prendre de l'arbre de vie d'en manger et de vivre éternellement et l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Édin pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Édin les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie then the Lord God said behold the man has become like one of us to know good and evil and now lest he put out his hand and take also of the tree of life and eat and live forever therefore the Lord God sent him out of the garden of Eden to till the ground from which he was taken so he drove out the man and he placed cherubim at the east of the garden of Eden and a flaming sword which turns every way to guard the way to the tree of life donc nous voyons comment Dieu chasse les hommes qu'il a créé il les chasse du jardin et puis barre la route le chemin du retour so we see how God sends away man that he created from the garden and then block the way of return et il dit bien qu'il ne veut pas que l'homme vive éternellement parce qu'il est déjà pêcheur et ça c'est très important Dieu ne peut pas donner la vie éternelle aux pêcheurs cette personne ne vous trompe il n'y a pas deux évangiles il n'y a pas deux dieux il n'y a pas deux dieux et il montre ici qu'il ne veut pas marcher il ne veut pas vivre avec quelqu'un qui pêche et il prend une décision définitive de barrer la route de placer les chérubins les chérubins sont les grands anges qui protègent la gloire de Dieu qui ne s'amusent même pas il y a d'autres jugements par exemple le jugement que nous voyons dans Ézéchiel 28 verset 1-9 là nous voyons que l'homme étant devenu orgueilleux Dieu a décidé de lui donner la mort dans ce chapitre 28 du prophète Ézéchiel il s'agit de deux personnes le prince de Tyre et le roi de Tyre d'une manière allégorique le roi de Tyre représente l'homme et le roi de Tyre représente la rébellion satanique c'est-à-dire Lucifer voici comment Dieu juge la rébellion humaine la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme dit au prince de Tyre ainsi parle le Seigneur l'éternel ton coeur s'est élevé et tu as dit je suis Dieu je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mères toi tu es homme et non Dieu et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu voici tu es plus sage que Daniel rien de secret n'est caché pour toi par ta sagesse et par ton intelligence tu t'es acquis des richesses et tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors par ta grande sagesse et par ton commerce tu as accru tes richesses et par tes richesses ton coeur s'est élevé c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'éternel parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu voici je ferai venir contre toi des étrangers les plus violents d'entre les peuples ils tireront l'épée contre ton éclatante et ils sauront ta beauté ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ce qui tombe percé de coup au milieu des mers en face de ton maîtrier diras-tu je suis Dieu tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera le mot du Léon venait à moi encore disons son de l'homme disons au prince de Tyre ce dit le Léon le Léon parce que votre heart est lifté et vous dites je suis un God je suis dans le de Dieu dans le midst de la seas yet vous êtes un non et non un God though vous set votre heart as le heart de la God behold vous are wiser than Daniel there is no secret that can be hidden from you with your wisdom and your understanding you have gained riches for yourself and gather gold and silver into your treasuries by your great wisdom in trade you have increased your riches and your heart is lifted up because of your riches therefore thus says the Lord God because you have set your heart as the heart of a God behold therefore I will bring strangers against you the most terrible of the nations and they shall draw their swords against the beauty of your wisdom and defy your splendor they shall throw you into the pit and you shall die the death of the slain in the midst of the seas will you still who slays you I am a God but you shall be a man and not a God in the hand of him who slays you we see from here that God humiliates man by striking him with death and man's pride always targets God's place since he believed in the devil he will eat the fruit of the good and evil he will be God and then God said I will send out sickness when you be on the hospital bed are you still going to say you are God sometimes I've gone to the hospital when I see men with pipes all over I tell myself oh look at men who say that God is nothing man is just nothing and God says I will send someone to strike you and when he will do it I will see how you say again that you are God and many sicknesses that strike men God just wants to show man that you are nothing you are just men for God's children death is a blessing the apostle Paul said it in Philippians talking about himself and it can be true for every child of God Philippians chapter 1 verse 21 Philippians chapter 1 verse 21 for me to live is Christ and to die is gain to make such a declaration il faut savoir en qui on a cru one must know in whom he has believed a human being who he gagne en allant à la mort that he gains by dying therefore needs to understand clearly what he is talking about and all the children of God must be able to say for me to live is Christ and to die is gain when one doesn't have Christ on doit faire attention you must be careful on n'a aucune raison de désirer la mort there is no reason whatsoever to desire death because it will mean that your condemnation is sealed because while you are alive you can correct things you can get converted tu peux te repent you can repent but if you commit if you have problems you prefer to and if you say I have problems I prefer to die you are getting into an eternal condemnation attention la mort n'est pas un plongeon dans un néant be careful death is not plunging you into north la mort c'est passer de cette vie à la vie que tu vas mener éternellement death is a passage from this life into the life that you live eternally les morts sont dans le séjour de mort dans la souffrance certains quittent le séjour de mort pour hanter les maisons certains esprits de mort je ne parle pas des demons des esprits de mort tout ceux qui ont passé le temps à pratiquer la sorcellerie ils n'ont pas de place certains veulent vivre dans le corps des mam de leur famille on les rencontre régulièrement dans les délivrances ils ont raté le ciel ils sont condamnés à errer dans le séjour de mort en attendant le jour du jugement il ne faut pas dire je préfère mourir si les choses ne marchent pas c'est que Dieu est contre toi et tu t'arrêtes et tu te réconcilies avec lui et tu ne te dis pas je veux mourir dans le livre d'Esaïe chapitre 22 voici le conseil que le Seigneur donne c'est une prophétie contre Jérusalem qui relate une réalité spirituelle des choses que nous vivons tous les jours qui recounts une réalité à partir du verset 9 jusqu'au verset 14 vous regardez les brèches nombreuses faites à la ville de David et vous retenez les eaux de l'étang inférieure vous comptez les maisons de Jérusalem et vous les abattez pour fortifier la muraille vous faites un réservoir entre les deux murs pour les eaux de l'ancien étang mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses vous ne voyez pas celui qui les a préparé de loin le seigneur l'éternel des armées vous appelle en ce jour à plérer et à vous frapper la poitrine à vous raser la tête et à cindre le sac et voici de la gaieté et de la joie on égorge les bœufs et on tue les brébis on mange de la viande et buvons car demain nous mourrons l'éternel des armées me l'a révélé non ce crime ne vous sera point pardonné que vous ne soyez morts dit le seigneur l'éternel des armées you also saw the damage to the city of David that it was great and you gathered together the waters of the lower pool you numbered the houses of Jerusalem and the houses you broke down to fortify the wall you also made the reservoir between the two walls for the water of the old pool but he did not look to his maker nor did you have respect for him who fashioned it long ago and in that day the Lord God of hosts called for weeping and for mourning for badness and for girding with sad cloth but instead joy and gladness slaying oxen and killing sheep eating meat and drinking wine let us drink and eat for tomorrow we die then it was revealed in my hearing by the Lord of hosts surely for this iniquity there will be no atonement for you even to your death says the Lord God of hosts in this passage the city of Jerusalem was living in debauchery and God allowed enemies to come and attack the city and what did God realize au lieu que les gens se posent la question pourquoi Dieu permet il que l'ennemi vienne nous attaquer that instead for men to ask themselves a question why has God permitted the enemies to come and attack us they got to themselves and started struggling l'homme a cette capacité and man has that capacity he tries to get out he he doesn't ask himself the question who has wanted these things to happen to what does he want me to do God wanted these men to ask themselves the question why have we abandoned the Lord our God look at what is happening to us and God realized that they had already started to struggle he said you look at the pools the numerous pools that were made in the city of David he said you guard the waters in the lower pool you count the houses in Jerusalem you fortify the wall you make a reservoir between the two walls for the water of the pool but he said you do not one thing you do do you do not look to God who commanded these things against you and he said I don't don't will not forgive I will strike je will frapper I will strike la mort death it is a judgment but when God strikes you in this state you go directly to Hades and finally to the lake of fire you will return to the mort who are in you you will return to the life but you will in when you order that death and Hades to give up the death that are in them you come back alive but you will be thrown into the lake of fire and sulfur Nous allons lire quelques passages que Jésus a donné pour montrer qu'il y aura les temps de feu et de sulfur We are going to read some passages that Jesus which Jesus talked about the fact that there will be the lake of fire and sulfur Matthew chapter 25 Matthew chapter 25 verse 41 verse 41 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche retirez-vous de moi maudits allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges Then he will also say to those on the left hand depart from me you cursed into the everlasting fire prepared for the devil and his angels Mark chapitre 9 Mark chapter 9 verset 44 verse 44 Voici ce qui est écrit This is what is written Je commence mon verset 43 You can begin from verse 43 Si ta main est pour toi une occasion de chute coupe-la Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la gêne dans le feu qui ne s'éteint point If your hand causes you to sin cut it off It is better for you to enter into life maimed rather than having two hands to go to hell into the fire that shall never be quenched where the alarm does not die and the fire is not quenched Et au verset 48 nous avons une précision qui s'ajoute où les verres ne mèrent point et où le feu ne s'éteint point And verse 48 has a precision where their warmth does not die and their fire does not quench dont Dieu nous montre ici So God shows us here que le châtiment est connu that the chastisement is known that things will happen as the Lord has predicted les croyants au paradis believe us to paradise Les pécheurs dans le séjour de mort séparés de Dieu Seen us into Hades séparés de Dieu Le commencement de leur tourment The beginning of the Atomment En attendant le jugement dernier While waiting for the last judgment Où les gens vont passer des eaux c'est-à-dire des mers des gens qui sont morts par noyade ils vont ressusciter pour être jetés dans le lac de feu Tous les esprits qui sont dans le séjour de mort le séjour de mort va les rendre pour être jetés dans le lac de feu Donc chacun doit être c'est un avertissement chacun doit se préparer pour éviter cette malédiction éternelle C'est pour cette raison que je disais que je veux parler de la mort pas pour faire peur mais pour amener chacun à se préparer à être prêt Si tu vis dans le désordre et qu'au cours d'un voyage tu es dans une voiture un accident te souviens et tu rends l'âme Tu te retrouves du coup devant le trône du jugement Tu n'as pas servi Dieu sur la terre Les esprits de la mort et de ce jour de mort viennent t'accueillir J'étais un jeune pasteur quand une soeur m'avait appelé qu'elle était malade je suis arrivé elle me dit j'ai un mal ici j'ai prié j'ai dit non ça a quitté ici c'est parti de ce côté j'ai prié après elle dit que c'est ici j'ai prié après elle dit que ça j'ai dit non je sais que Dieu est puissant quel est ce démon qui quitte ici il va là-bas il quitte non je l'ai appelé je lui ai dit viens nous sommes entrés dans la chambre je lui ai dit dis moi la vérité qu'est-ce qui ne va pas elle a commencé à raconter une histoire et puis elle a dévié c'est comme si elle voulait me confesser quelque chose et son coeur s'est endurci elle l'a laissé j'ai prié je suis rentré je lui ai dit va à l'hôpital elle savait que ça là démon non ce n'est pas un démon il faut qu'elle soit à l'hôpital elle est allée à l'hôpital après deux jours deux jours elle a dit la vérité au médecin que j'avais fait un curatage qui a raté et c'est ça que nous avons aujourd'hui comme conséquence et tout l'intérieur était déjà gâté quand je revenais pour une autre visite elle était déjà dans le coma dans la nuit une sœur a eu une vision un esprit en flamme est venu l'arrêter est venu saisir cette sœur elle a mené un courant le matin on nous dit qu'elle est décédée elle avait eu la possibilité de me dire pasteur ou alors mon frère j'ai péché j'ai fait le curatage j'allais signaler même au niveau humain la situation allait être maîtrisée pour avoir fermé la bouche jusqu'à l'hôpital pour aller murmurer ça à l'oreille d'un médecin longtemps après elle a raté même l'avantage physique d'avoir un ministère et puis elle est partie dans le lac de feu je n'ai jamais oublié cela donc ce n'est pas pour t'effrayer pour nous la mort est un gain mais vivre même notre vie c'est Jésus nous vivons pour Jésus si Jésus nous appelle auprès de lui nous sommes bénis parce que nous entrons dans le repos mais pour les pécheurs il ne faut pas rêver que tu es mort sans Jésus parce que si tu n'as pas Jésus écoutez-moi très bien il y a des gens qui vont aller en enfer parce qu'ils ont refusé Jésus même s'ils ne boivent pas ils ne fument pas parce que tu as refusé le sacrifice expiatoire tu n'es pas pardonné les disciples de Jésus sont des prédicateurs de l'évangile complet de Jésus sans Jésus tu ne peux pas être sauvé c'est en Jésus qu'on peut pratiquer la justice l'amour la paix le Père l'a envoyé pour frayer le chemin aux êtres humains parce qu'il y a des gens qui pratiquent les religions morales ils pensent qu'ils sont très bons ils distribuent les gâteaux les pains et puis ils s'attendent à qu'un jour ils iront au ciel non le salut est plus que ça si c'était donner le pain jeter la cigarette Jésus n'allait pas venir il s'agit d'être lavé par le sang par un sang pur il s'agit de donner la vie à Jésus pour que Jésus te connecte à son Père Jésus a dit si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés je cause avec une soeur quand elle voit quelqu'un il faut prier viens viens on va prier je lui dis mais c'est quel évangile ça est-ce que l'évangile c'est viens viens on va prier l'évangile c'est donne la vie à Jésus donne la vie à Jésus pour gagner la faveur et la grâce de Dieu pour que tes péchés te soient pardonnés 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4 ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu ce que nous avons vu de nos yeux ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée ce que nous avons vu et entendu nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite Jésus Christ ici nous voyons que l'accent est mis sur la personne de Jésus que l'on doit recevoir celui qui était dès le commencement celui qui est venu se révéler à l'humanité il a demandé à ses disciples qui dit-on que je suis et ils ont dit beaucoup de choses il leur a demandé et vous qui dites-vous que je suis et puis il lui a dit tu es le Christ de Dieu et puis il lui a dit tu es le Christ de Dieu et puis il lui a dit tu es le Christ de Dieu et puis ce n'est pas la chair le sang et le tel ont révélé c'est ce que chacun doit recevoir Jésus n'est pas un prophète bon que Dieu a béni Jésus n'est pas un bon prophète que Dieu a béni Jésus est Dieu devenu homme pour sauver l'humanité Jésus est Dieu qui a été homme pour sauver l'humanité c'est pour cette raison qu'il a dit que Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même Jésus est Dieu qui a pris une forme humaine Jésus est Dieu qui se pourvoit un corps pour l'offrir en sacrifice pour provoquer les fusions du sang conditions incontournables pour le pardon des péchés et c'est pour cette raison qu'il a dit que Jésus a reçu un ministère non transmissible ce n'est pas quelque chose que notre prophète peut venir faire à sa place quand on a Jésus on a la plénitude de la grâce de Dieu et si tu meurs en Christ tu es heureux tu es béni et je le redis il ne faut même pas rêver que tu es mort sans Christ il ne faut pas que c'est un mauvais rêve et je le dis il ne faut pas rêver que tu es mort sans Christ il est écrit Christ en nous l'espérance de la gloire quand tu as Jésus tu as Dieu tu as tout la plénitude de la divinité réside en lui celui qui remplit tout en tous c'est lui que nous devons recevoir c'est lui qui nous appelle à lui dans le dessein de Dieu même il a prévu que même sur le plan moral il faut que tous les hommes deviennent comme Jésus et ça c'est une vérité fondamentale lisons cela dans Romains chapitre 8 let us read this in Romains chapitre 8 Romains chapitre 8 verset 29 30 Romains chapitre 8 verset 29 to 30 for whom he foreknew he also predestined to be conformed to the image of his son that he might be the firstborn among many brethren moreover whom he predestined these he also called whom he called these he also justified and whom he justified these he also glorified so in God's purposes tous les hommes que vous voyez ici tous les hommes qui sont sur cette terre doivent faire comme Jésus ils doivent imiter Jésus all the men that you see all the men you see on earth must imiter Jésus they must be able to they must resemble Jésus Jésus est le fils de Dieu Jesus is the son of God déclaré déclaré fils de Dieu declared son of God Dieu a prévu que son fils devait venir dans le monde God planned that his son should come into the world through a virgin et l'esprit de Dieu and the spirit of God devait incarner cet enfant how to incarnate this child who had to grow with the body of a man séparé de tout péché séparé from all sin pour pouvoir être accepté comme une offrande comme un holocauste to be accepted as an offering as a sacrifice pour attirer la faveur et la grâce de Dieu sur tous les êtres humains to bring the grace and the favor of God upon all human beings Dieu voulait qu'il soit un substitut de l'homme qui porte le statut de l'homme et qu'il meure à la croix pour l'homme donc c'est un plan un plan de salut qui a été exécuté et dans toute sa progression Dieu suivait les événements jusqu'à ce que Jésus dise sur la croix tout est accompli donc quand nous prêchons Jésus nous ne prêchons pas la morale nous prêchons la vie la délivrance nous annonçons ce qui restitue à l'homme sa divinité nous annonçons aux hommes ce qui peut leur redonner la possibilité d'accomplir la volonté de Dieu car sans Jésus aucun être humain ne peut satisfaire le coeur de Dieu il est dit que toute notre justice est à ses yeux comme un vêtement sale et Jésus a dit sans moi vous ne pouvez rien faire nous annonçons aux hommes le chemin que Dieu a tracé devant chacun Jésus Christ n'est pas facultatif il n'est pas une option Jésus Christ c'est le chemin de Dieu le chemin de Dieu pour le salut de l'homme tous les hommes qui sont sur la terre quel que soit la couleur de la peau quel que soit le niveau d'éducation quel que soit le niveau de la civilisation tous ont besoin de Jésus c'est notre message de ce jour la mort on la prépare nous l'avons dit pourquoi parce que si tu ne la prépare pas tu seras jugé quelqu'un va te tromper disant Dieu peut-il punir les milliards de personnes que nous voyons nous avons dit Dieu n'a pas les sentiments d'indulgence humaine les pécheurs sont indulgents à l'extrême parce qu'ils commettent les mêmes péchés que leurs frères mais Dieu est saint il a exprimé sa volonté il a déjà montré qu'il peut tuer il peut faire vivre il peut maudire il peut bénir il a laissé le feu sur Sodome et Gomorrah il a frappé les enfants d'Israël qui étaient sortis de l'Egypte il a exterminé toute une génération pendant 40 années dans le désert parce qu'ils avaient péché contre lui Dieu a des sentiments fermes il annonce que la terre sera à nouveau ébranlée mais par les flammes et ça va s'accomplir le Seigneur Jésus a annoncé l'enfer le lac de feu il précise que c'est un feu qui ne s'éteint point Jésus dit si ta main peut t'empêcher d'entrer au ciel il faut la couper si c'est ton nez tu l'arraches il dit mieux vaut entrer au ciel sans une main sans Dieu pour vivre que tu sois sauvé il dit que si c'est ton pied qui t'empêche coupe-le mieux vaut entrer avec un pied que d'entrer avec deux pieds dans le lac de feu ne compte pas sur une indulgence divine quelque part c'est maintenant que le Seigneur pardonne sans reproche il est tellement patient que certains justes sont même découragés quand ils constatent que Dieu pardonne Dieu est patient envers des bandits des violeurs des violents des maîtriers Dieu est patient ils sont découragés c'est parce qu'il veut la repentance c'est parce qu'il veut sauver donc nous allons prier dire à Dieu mais c'est parce que je vis encore j'ai la possibilité de tout de tout réparer j'ai la possibilité de faire comme David qui a mis de l'ordre dans sa maison qui a mis de l'ordre dans sa maison avant de partir dire à Dieu tu m'as béni je pouvais partir sans avoir tout arrangé je pouvais partir par accident tu m'as gardé dis lui donne moi la puissance du Saint-Esprit pour mettre de l'ordre dans ma vie et dans ma maison pour mettre de l'ordre dans mon ministère si tu as un ministère pour mettre de l'ordre dans mon foyer si tu as un foyer pour mettre de l'ordre dans tes relations si tu as des relations pour mettre de l'ordre dans ton service si tu travailles chez quelqu'un il ne faut pas que tu meures avec des détournements des escroqueries l'argent des gens tu as les moyens mais tu ne payes pas tu as dit à quelqu'un je te remets je te rembourse ça demain et ça devient une affaire d'années 5 ans 10 ans et tu attends le Seigneur Jésus et tu attends le Seigneur Jésus Père que ta grâce soit accordée que chaque être humain mette l'ordre dans sa vie en s'approchant du Messie qui est Jésus pour recevoir la grâce le pardon pour recevoir l'expiation la justification to receive atonement and justification convainc chacun convainc chacun que Jésus n'est pas un simple prophète que Jésus est la solution de Dieu le sacrifice de Dieu l'offrande de Dieu pour l'expiation des péchés de l'humanité oh Père oh Father pardon à tous ceux qui veulent se donner à toi ce jour pardon à tous ceux qui sont en train de dire c'est ma faute écris leur nom dans le livre révèle leur Jésus Christ au nom de Jésus Christ Amen que le Seigneur vous bénisse à maître-dit prochain See you next Wednesday